Bonjour à tous, c'est Mickaël pour Culture FPV et aujourd'hui présentation de l'Atlal HV d'Olibro. Comme dit dans l'intro, on va parler d'un VTX qui nous a été offert par Olibro, dont l'Atlal HV. Donc première chose, sympa, le packaging est plutôt cool, ce qui n'est pas forcément commun dans le hobby. Et donc on sort le VTX. Donc moi il y a deux choses qui me marquent quand je le sors, c'est déjà il est stackable, donc sur un stackable, un montage standard 36-36 et on a une piquetelle que je ne connaissais pas qui est du MMCX. Donc elle tourne sur elle-même, elle tient bien quand on tire dessus contrairement à l'UFL et elle se change assez facilement parce qu'il y a juste à tirer dessus un peu plus fort. Voilà, on a entendu le clac, elle sort. Donc si vous cassez beaucoup de piquetelle avec ça, une en se perd et puis on remplace très vite sur le terrain, pas besoin de le souder comme l'UFL ou sur les VTX où on les soude directement. Et pour le rebrancher, il suffit de forcer un petit peu. Voilà, on a entendu le clac et ça tient bien. On retrouve aussi sur le VTX en lui-même un micro. Donc généralement on les voit dans les caméras, moi j'ai rarement vu des VTX avec des micros intégrés. Je suis assez content, je vole sans son mais ça vaut le coup d'essai. Il n'y a pas de câble à brancher, c'est directement fonctionnel. Donc si vous avez des lunettes ou un récepteur, enfin et un récepteur surtout qui reçoit le son, vous êtes bon pour tester. Et autre point qu'on retrouve sur ce VTX, il y a un bouton. Alors ce bouton va nous permettre d'être en pit mode au démarrage et de changer les channels. Donc il faut savoir que sur ce VTX il y a 40 channels, donc les bandes A, B, E, F et C. Voilà, C étant la race band, mais par contre le bouton va vous permettre de traverser les 40 channels. Donc vous ne pouvez pas passer de A vers B ou de A vers R, enfin C pour race band. Donc si vous voulez passer de R1 sur R2 et que vous plantez, vous passez de R1 sur R3, vous allez devoir vous retaper les 39 channels en appuyant 39 fois sur le bouton pour arriver en R2. Donc voilà, ça ce n'est pas terrible, mais ça a été conçu pour être principalement commandé via la télémétrie, comme un trempe, d'ailleurs il se configure tout comme un trempe. Donc le bouton est vraiment un plus, il ne faut pas l'acheter pour le configurer que via le bouton. D'ailleurs je ne vous ai pas montré, je vous ai dit que c'était du 36-36, mais si on le branche, enfin si on le plug sur du 36-36, la pigtail est bien gênée. Donc ce n'est pas très grave, on doit peut-être pouvoir forcer un petit peu, là je ne sais pas si vous voyez bien, je ne sais pas si vous voyez bien, pour venir mettre un boulon, mais bon dans l'idée je vais mettre 3 boulons et je ne mettrai pas de 3ème boulon, ensuite, c'est un VTX switchable qui va de 25 à 600 mW, donc en passant par 25, 200, 400 et 600, le pit mode est à 0,5 mW, donc pour être en pit mode, soit vous le faites via l'OSD ou la Taranis, soit vous appuyez sur le bouton, vous pluguez la lipo et vous êtes en pit mode. Pour sortir du pit mode, toujours pareil, soit Taranis ou OSD, ou alors vous débranchez, rebranchez et il redémarrera avec la dernière puissance que vous utilisez. Donc voilà pour les fonctionnalités de ce VTX, on a l'air d'être qu'il y a d'autres dans la boîte. On a un câble, donc pas de paire, mais ça a l'air d'être du silicone, alors je ne suis pas sûr à 100%, ce n'est pas la même qualité que ce qu'on peut avoir avec le 30 par exemple, mais c'est bien mieux que le XSR par exemple, le XSR c'est vraiment pas terrible, donc ça c'est très correct, voilà très correct. On va avoir un radiateur, donc le radiateur est plutôt sympa, déjà avec du double phase, donc il n'y a plus qu'à virer le papier et à le coller, ça double la carte quand même, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça double la carte, donc il faut vraiment, pour pouvoir mettre le VTX avec son radiateur, il faut vraiment avoir de la place dans sa stack. Voilà, qu'est-ce que je ne vous ai pas dit ? Si ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il est alimentable de 7 à 42 volts, donc de 2S à 6S, par contre je ne sais pas s'il faut une entrée, enfin s'il faut l'alimenter avec une tension filtrée. Alors moi le montage dans lequel j'ai prévu de le mettre, ça sera directement sur la LiPo, donc je vous ferai un retour, soit en fin de vidéo, soit dans les commentaires, en fonction du temps que j'ai, pour vous dire si sur la LiPo il n'y a pas de problème. Donc quand on le branche, on retrouve les câbles qui vont nous servir, donc à l'alimenter, rouge et rouge pour l'alimentation, noir pour la masse, le jaune pour la vidéo, et le bleu pour la télémétrie. Donc le strict minimum, d'ailleurs si vous aviez prévu, pardon, si vous aviez prévu d'alimenter votre caméra avec ce VTX, ce n'est pas possible. Et la dernière chose, ben non pas la dernière chose, donc ce que je ne vous ai pas dit, c'est son prix, il est à 34 dollars, donc on peut retrouver sur Libro, le shop de Libro, à 34 dollars. et ce dont je ne vous ai pas parlé, c'est la LED statue. Donc il y a 4 statues différents, je ne vais pas vous parler des 4, parce que 3 de ces statues, c'est pour vous dire si vous êtes bien en train de contrôler avec le bouton, si vous êtes en train de contrôler avec la télémétrie, ou si vous êtes en train de contrôler avec la télémétrie, mais que la télémétrie ne fonctionne pas. Par contre, le 4ème statue, que moi je trouve très intéressant, c'est si ça clignote très vite, donc 4 clignotements par seconde, c'est que vous êtes en pit mode. Donc voilà, si par tout hasard vous êtes mis en pit mode, ben décollez pas trop loin, parce que vous allez vite perdre la vidéo. Voilà, donc joli petit matos de Libro, j'ai hâte de le tester, donc je vous fais un retour dès que c'est fait, et juste après ça, je vous mets des DVR. Donc voilà, comme promis, voilà le DVR. Donc là, j'étais en train de piloter sur un terrain de foot, donc zéro obstacle, on peut voir que la réception est très correcte, voire il n'a strictement rien à envier aux autres VTX que j'ai pu tester, de toute marque. Donc pour le coup, assez content. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, c'était Mickaël pour Culture FPV. A bientôt !